Avant de vous lancer dans un projet d'éducation par la recherche sur le vivant, il faut savoir de quoi nous parlons. Vous allez sans doute rencontrer le problème quand il faudra choisir votre sujet. Pour définir si votre objet d'étude appartient au champ du vivant ou pas, pour cadrer les débats, il nous faut donc utiliser une définition. Qu'est-ce qu'un être vivant ? Pour tout vous dire, cela n'est pas tout à fait simple, il y a plusieurs centaines de définitions du vivant et aucun consensus sur la question. Je vous propose quelques éléments à utiliser. Un point qui est robuste est que les organismes vivants évoluent. C'est un point qui permet d'exclure le feu par exemple. Un autre élément essentiel est la présence de cellules. Tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Même si on considère les virus qui sont un sujet de polémique, il existe un stade du cycle de vie qui est cellulaire dans la cellule de l'autre. L'échange d'énergie avec l'environnement. Les organismes vivants ont besoin d'énergie pour maintenir leur structure, avec par exemple les cellules dont nous avons parlé précédemment, mais aussi pour croître et se reproduire. Grâce à ces éléments, vous devriez pouvoir écarter les fausses pistes, comme les robots qui ressemblent à des animaux. Il vous restera alors tout un univers à explorer. Dans le monde microscopique, vous trouverez bien entendu les bactéries et archébactéries de toutes sortes qui utilisent de nombreuses formes d'énergie, de la lumière à la décomposition d'autres organismes vivants. Mais aussi des organismes plus proches de nous, des eucaryotes, comme la levure de boulangerie. Au niveau macroscopique, vous trouverez les plantes et les animaux, mais aussi les champignons. Il vous faudra choisir votre objet d'étude en triant parmi les premières pistes qui émergeront dans la classe, les propositions réalisables et réalistes en fonction des lieux et des niveaux d'enseignement. De la maternelle aux sections spécialisées du lycée en sciences et technologies de laboratoire, la manipulation et étude du vivant ne se fera pas sur les mêmes organismes. Il faut pouvoir se procurer les organismes vivants, par exemple dans une jardinerie, puis adapter son étude à l'organisme choisi. Ainsi, travailler avec des animaux implique forcément de se poser la question de l'éthique. Vont-ils souffrir ? Travailler avec des plantes résout ce problème, mais conduit à se poser des questions qui n'impliquent pas de nombreuses générations. Travailler avec des bactéries résout ce problème, mais oblige à respecter la réglementation sur l'utilisation des OGM, ce qui est compliqué, mis à part les classes de sciences et technologies de laboratoire au lycée. Comme on le voit avec ces exemples, chaque cas a ses limites. Il vous faudra aborder la question assez vite. Souvent, il suffira de modifier la question pour pouvoir l'étudier.